Un autocar transportant des supporters de l'OGC Nice a été attaqué ce vendredi après le match contre l'Olympique lyonnais. Le Groupama Stadium a servi de cadre à la rencontre en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 entre l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice, vendredi. Au coup de sifflet final, les Gones se sont imposés, 1 à 0, devant les Aiglons. Mais des incidents sont survenus après la rencontre. Les bus des supporters n'y soient pris pour cible. L'OGC Nice a perdu face à l'Olympique lyonnais, vendredi soir, au Groupama Stadium. Les Aiglons se sont inclinés, 1 à 0, face aux Olympiens. Une défaite très mal digérée par les dirigeants niçois, qui s'en sont pris à l'arbitre Clément Turpin, qui aurait fermé les yeux sur certaines fautes en faveur des visiteurs. Mais après ce choc, un bus transportant des supporters niçois a été pris pour cible, selon un communiqué du club niçois. Un blessé a été décompté. L'OGC Nice apporte tout son soutien au club des supporters dont le bus a été pris pour cible sur la route du retour vers Nice, et tout particulièrement à l'un de ses membres blessés lors du caillassage. Le club appelle les autorités à faire toute la lumière sur cet incident dont les conséquences auraient pu être dramatiques, a indiqué l'OGC Nice dans sa note sur X, anciennement Twitter. Francesco Farioli n'est pas content de l'arbitrage. Tout comme son président Jean-Pierre Rivière, l'entraîneur de l'OGC Nice, Francesco Farioli a déploré un arbitrage en faveur de l'Olympique lyonnais. Celui-ci préfère ne pas en rajouter. Getty C'est la deuxième fois que je viens pour célébrer une très grosse performance. Quand on frappe autant dans un stade comme celui-là et qu'on perd sur un seul tir cadré en face, c'est frustrant. Le match a été positif. On a eu 20 minutes en première période où on n'était pas au niveau. Je suis triste du résultat mais il faut trouver l'énergie pour finir fort cette saison. On doit contrôler, avoir le match dans nos mains. On prend un point contre Lyon sur deux matchs avec de grosses statistiques. Je garde la même posture, des événements se répètent. Le président a déjà tout dit. J'ai peu de choses à ajouter. Tout le monde a des yeux pour voir ce qui se passe à la télé et les ralentis. Je n'ai pas le détail de ce qu'a dit le président mais il parle pour le club, a déclaré Farioli après la défaite à Lyon.